Les murs de cette villa murmurent une histoire. Témoins silencieux, ils semblent renfermer les secrets d'une vie passée. Avec ces larges baies vitrées, la piscine intérieure est comme un écrin de verdure préservée. Ici, un architecte a façonné un espace à son image. Les plans retrouvés, les calculs minutieux, les esquisses audacieuses témoignent d'une passion dévorante pour la création. Mais c'est au rez-de-chaussée que le cœur de la maison bat, un vaste séjour structuré par un pilier central en pierre apparente et une cuisine où les odeurs de plats bijotés semblaient encore flotter dans l'air. Leur de la maison 2005 le silence s'est installé où est donc passé cet architecte amoureux des lignes pures et de la nature le mystère demeure ajoutant une touche d'émotion à cette exploration salut les amis aujourd'hui pour cette nouvelle aventure on va découvrir une petite villa regardez déjà là on est sur l'arrière bon je pense que l'accès va être facile tout est ouvert on arrive sur la terrasse arrière donc et bien nombre âgé quand même ça ça devait être ça devait pas être des vignes ça non c'était pas des vignes je pense pas ah si c'était les vignes on fait les extérieurs d'abord regarde la petite fontaine c'était sympa ça c'était pas une fontaine à eau on dirait on a le portillon qui est au sol il est tombé où il a été arraché et cette villa comme elle est magnifique avec la petite tour là ça fait sympa et là on a la piscine couverte magnifique ça regarde cette piscine avec la petite cuisine d'été le petit barbecue bon il le faisait pas directement dans la cheminée mais c'est sympa imagine des soirées ici il devait se faire des soins il doit bien avoir ouais deux mètres cinquante trois mètres de fond ouais ouais comme vous pouvez voir tout est à l'abandon et là on a une petite une petite balançoire pour les enfants vraiment sympa cette piscine allez on descend dans la piscine on va essayer de pas glisser bon trois mètres j'ai abusé quand même il ya deux mètres après c'est déjà on a ça en couvert c'est sympa même en même en hiver on peut se baigner là il y avait un peu de verdure c'était sympa vraiment allez on va s'infiltrer dans la villa bon c'est pas une infiltration tout est ouvert regardez cette petite table basse tout en bois massif roi elle est lourde on est vraiment lourd alors on arrive sur un sur un petit salon avec un petit canapé simili cuir on a un petit meuble petit guéridon ah il est sur roulettes mais comment il est travaillé ça c'est des bin story pur et dur à lui les meubles sont tous en bois massif ouais ils sont lourds mais c'est du reste du costaud ça c'est un petit heure c'est un petit bureau c'est ce que c'est c'est une menottes ah c'est force greg il a trouvé les menottes il ya des choses bizarres ici bon c'est des jouets et d'ailleurs il appelle cheminée mais c'est quoi ici c'est un salon tu penses moi je pense que c'est un salon ouais c'était le sens donc en fait on rentrait directement dans le salon et là il y avait la piscine et là ça devait du coup ça m'a mangé on regarde ce buffet c'est joli c'est encore qu'est ce qu'on peut mettre là dedans mais du whisky ah ben il y avait les verres whisky là regardez ce meuble comment il est magnifique regardez il est magnifique et là on a les toilettes avec le petit lavabo parce qu'il y a de l'eau encore et là on a une douche donc c'était toilette avec douche donc là on arrive sur la cuisine et sur le coin repas alors regardez le coin repas il y avait une banquette là on est des coussins de la banquette la table et la cuisine qui était juste là alors tout est en bois comme vous pouvez voir et tout est vide d'ailleurs n'est pas con de la cuisine on a vu greg c'est une petite cuisine il y avait four à pizza et là on a un lave vaissec et il n'est pas très propre la petite plaque au gaz bien sûr un frigo qui est relativement propre quand même à regarder il est quand même propre il y a rien dedans c'est vrai des fois on tombe sur des frigos qui sont pleins tout est pourri à l'intérieur celui ci ça va il s'en mène pas il ya des meubles en bois partout et là on a une autre pièce alors je sais pas quoi elle pouvait servir cette pièce on a un lavabo qui est là bas c'est peut-être une pièce de stockage ou la buanderie peut-être ça devait être la buanderie il devait y avoir machine à laver il devait avoir tout ça et là on a un petit cachetier où il devait mettre les bouteilles les outils les produits voilà ils mettaient ils mettaient tout ici anti-humidité on a de la peinture du vernis on a un peu de tout et ici on a on a une sorte de garage ici on a une voiture regardez il ya du bordel partout voilà c'était le garage c'est le garage là il y avait la cuve à fioul c'est un grand garage la voiture elle a pris cher la voiture a pris très cher ça c'est des rageux ça qui ont fait ça ça c'est des c'est des gens qui sont venus qui sont tous cassés ils ont pris des pièces du moteur aussi ils ont pris là ils ont pris la batterie ils sont ils sont même allés jusqu'à voler la batterie de la voiture moi ça me dégoûte ça regardez la petite voiture dans un état la peau ils ont cassé les fenêtres alors vraiment toutes les fenêtres ils ont toutes je comprends vraiment à regarde ils n'ont pas siphonné ils ont même siphonné le l'essence c'est fou ça ça même regardez la lunette arrière tout a été cassé il ya bravo à par contre tu vois ils ont laissé qu'ils ont laissé par deux temps ils n'ont pas fini de la dépouiller pourtant elle est fermée celle de l'ouvrir peut-être que je vais laisser ouvrir non elle est fermée c'est fou quand même allez on va continuer d'explorer est-ce que tu as vu greg il ya des pièces je sais pas à quoi servait toutes ces pièces mais il y a des pièces partout ah ben on retourne dans la maison il ya des pièces partout j'ai vu qu'il y avait un étage on va peut-être trouver des documents là haut pour savoir ce qui s'est passé là il ya une autre pièce des pièces partout c'est une chance à je pense c'est peut-être une chambre une petite chambre et là on a des pièces partout on a la salle de bain avec une douche donc ça fait bien la deuxième douche que je vois là c'est un petit un petit un petit rangement ici bon ça se voit que c'est vieux le carrelage là il pique les yeux allez on va suivre greg c'est vite qu'il ouvre se trouve c'est la sortie je pense que ça doit être assortie moi je pense à la cinture à la cinture c'est une grande chambre quand même il y avait un il y avait un bidet et un lavabo c'est des anciens bidets un petit sommet double alors il ya du comme tu as pu remarquer il ya du bois partout les meubles ils sont en bois là là c'est déconner voilà en tissu tu vois regarde ils avaient quand même peut-être préparer leur départ parce qu'on regarde on a un carton et on a de la baissette à l'intérieur c'est peut-être qu'ils préparaient leur départ alors qu'est ce qui s'est passé on sait pas peut-être un décès et ce serait peut-être les héritiers qui tu aurais essayé de de préparer le les cartons je sais pas avoir alors on a trouvé une vieille disquette d'ordinateur regardez ça c'était les anciennes disquettes alors on arrive sur une autre chambre à c'était une chambre de chambre côte à c'est là sur des bases de lits simples ouais peut-être il ya des meubles sont bons encore c'est ancien mais on a tous les vêtements du propriétaire regardez regardez ça ça devait être des personnes âgées ont regardé là les chaussures ça c'est chaussures de femmes ça sur deux femmes on a des chaussures d'hommes des vêtements de femmes des vêtements d'hommes c'est quoi ça que les animaux c'est non c'est pas de la lavande ça ah j'aurais pas du sortir c'est pas de la lavande c'est pas c'est quoi mais voilà ça c'est quoi assez pour faire des bougies ouais un petit tabac jour ouais je pense que un décès on va voir si on a à trouver la date on a la petite bibliothèque voilà vraiment petite la bibliothèque après qu'est ce qu'on avait comme livre florent harmonie des couleurs assassin bon il y avait un peu tôt dernier jour de diana moi tu as des médicaments encore mais ouais là on a les médicaments seringues pour oreilles ça c'est pour nettoyer les oreilles ouais je pense je pense que vous voyez il préparait il préparait tout parce que là il y a les ampoules et les ampoules j'ai l'impression qu'elles sont encore bonnes ouais c'est encore bonnes les ampoules c'est le petit dressing alors on a un petit dressing d'ici là on a plein de papier par terre là on a une autre chambre elles étaient grandes les chambres quand même voilà c'est un vieux réveil ouais c'est des armoires facile voilà pas cher on a des photos d'avant donc regardez comment c'était ça c'était les photos quand les propriétaires étaient là donc j'ai trouvé des papiers qui datent de 98-99 là on a un beau petit coffre il y a plein de livres et plein de livres pour petits coffres ok j'ai donné le chapeau de un autre moment de cuirage de voyager de celle-là donc je pense que ça devait être un décès puisque les lettres que j'ai vues c'est 98-99 et là on a une autre douche ça fait déjà la troisième douche que je vois celle-ci est plus grande le carrelage il pique les yeux oh la la c'est vraiment bien et là on a une petite fenêtre qui donne ah bah qui donne sur le garage grand garage allez on va redescendre par là il y a deux accès à l'étage j'ai vu il y a là et par là où on est monté ouais non ça rejoint en bas alors là c'est les escaliers en bois il faut faire attention regarde il y a des cartons partout et là on arrive ah bah on arrive dans une autre pièce en fait là on est pas passé par là non mais pourquoi il y a des pièces partout dans cette maison c'est château le truc ah mais c'est un bureau ici regarde la vieille tour la vieille tour d'ordinateur là je pense que si tu veux savoir ce qui s'est passé ouais là c'est tout là il y a tout il y a les photos il y a tout je crois c'est une vieille tour d'ordinateur ça devait cru ça devait être le bureau ça c'est Nokia ça regardez qui se rappelle de ça je pense que ça a été un ça a été un décès oh regarde c'est ça c'est un petit bord c'est sympa ça c'est rien franchement c'est sympa franchement c'est trop beau je n'ai plus qu'à mettre la bouteille derrière hop on ouvre on met la bouche en dessous c'est sympa franchement c'est original il a fait un meuble avec un tonneau dans le mur c'est sympa franchement on a la petite cheminée mais pourquoi il a fait comme ça regarde ouais c'est bizarre il a mis le tuyau en fait il a mis le poêle ici il devait peut-être pas y avoir de de cheminée en fait là-haut là on a quoi là sur la table c'est un lecteur dvd ça ouais c'est ça lecteur dvd donc tu vois Greg ouais cette pièce elle fait authentique je vois c'est vraiment avec les pierres apparences c'est la plus belle pièce ouais mais là où ça pose problème c'est ça les néons je sais pas pourquoi il a mis des néons ici ça gâche en fait ouais parce que c'est une des plus belles pièces et les néons ça gâche il aurait dû mettre un petit luce sympa comme dans la cuisine c'est vrai mais c'est vrai que c'est une très très belle pièce c'est la plus belle et la plus grande on a une grande cuisine elle est beaucoup plus grande là on a le frigo il est moins propre que l'autre regardez cette cuisine elle est beaucoup plus grande que celle qu'on a vu avant donc là on peut manger directement dans la cuisine et avec un grand WCD il y avait tout il y avait le micro-onde qui est relativement propre ici on a encore quelques assiettes regardez ces assiettes ça c'est ancien regardez on a toute la vaisselle dans la cuisine il y a toute la vaisselle il n'a pas dû avoir le temps de tout débarrasser là on a les vieux verts regardez ça les sacs a fait regardez les petites tasses comme elles sont jolies ouais c'est sympa c'était une petite vaisselle chaleurise petite elle est grande quand même tu avais toutes les pièces qu'il y a ouais et là qu'est-ce qu'on a préparation cacao maigre il y en a encore un peu tu veux goûter un peu de chocolat ou pas ? on a la naissance voilà ceci pour les situations c'est un bon c'est un bon c'est un bon il y a tout c'est un bon petits plans de travail une belle petite hôte et on a le four dans l'autre il n'y avait pas le four à pizza mais pas le four il y a tout c'est propre ça franchement c'est pas dégueulasse là comme vous pouvez voir c'est vraiment abandonné à un petit café je suis celui ci n'est pas ouvert on a les filtres parce qu'il reste des filtres on a le café qu'elle a la machine alors on croyait qu'on avait fait tout l'étage en fait non là on est sur la tour alors on va aller voir je pense que ça doit être des chambres aussi on a des rats ah oui c'est une chambre dans la tour regarde on a le lit ouais c'est sympa et là tu as vu il ya de la moquette regarde là on a une salle de bain et là dans cette salle de bain déjà elle est beaucoup plus grande et celle ci il ya une baignoire double vasque je pense que là ça peut être la chambre parentale là oui là c'est en fait c'est la tour là on a un grand meuble on a les toilettes allez vite et là du coup on a avait il ya deux chambres d'alatoires croissent les grands de chambres et quand même à son sympa les chambres ouais les excréments de je sais pas c'est quoi comme animal qu'on se fasse pas bouffer il y en a beaucoup aussi un coup ça doit être sans nuit voilà ainsi s'achève cette aventure donc je pense que elle doit être abandonnée depuis les années 2000 il ya quand même beaucoup de chambres on a on est à six chambres c'est vraiment un labyrinthe il ya des pièces partout c'est vraiment une très grande maison familiale ici on est sur le le chemin d'accès de de cette villa donc tout ça c'est privé et croyez moi que le chemin est l'eau je vous dis à très bientôt sur la chaîne urbex by livio et surtout n'hésitez pas à vous abonner